Comment se maintenir en forme lorsqu'on est âgé ? Comment garder le goût des choses, le goût de la vie malgré le temps qui passe ? Eh bien la chose est possible et c'est ce que nous allons vous montrer dans le grand format de ce soir en prenant comme exemple la maison de retraite, la pépinière à Mani, où vous allez le voir, on fait preuve d'une très grande imagination pour garder les résidents en forme. L'image d'épinal de la maison de retraite est souvent rattachée à quelque chose de triste. Eh bien là comme ailleurs, si la tristesse existe, la vie n'a pas abdiqué. 3, 4, allez, on y va ! 4, 1, 2, et 2, et 1, on y va ! Le cours de sport du mercredi, ces dames ne le rateraient pour rien au monde. Ben oui, ça nous change un petit peu, que d'être à rien faire. Il faut s'occuper quand même. Ça nous permet de passer une heure gentiment ensemble. Voilà. Et ça vous maintient en forme aussi ? Pas trop, mais les années ne nous aident pas, vous savez. Jean-Marie est un ancien joueur de basket professionnel. Aujourd'hui, c'est lui qui aide à maintenir ces dames en forme, et cela depuis 3 ans. Voilà, allez jeune. Oui. Un petit coup, bientôt, c'est du champagne, bientôt. À la retraite. Voilà. J'espère pour eux que ça leur apporte un plus en termes de vie. Parce que bon, quand on regarde par rapport à d'autres personnes qui sont dans les maisons de retraite, je trouve que ceux qui sont là avec moi, ils perdurent quelque part. Alors ce matin, c'est carottes et pommes de terre. On a des carottes bien mûres, là, vous l'avez vu ? Ici a lieu l'atelier d'épluchage. Bernadette, Marie, Ouivette mettent la main à la pâte pour préparer le dîner. Ça leur apporte le maintien du geste, de la motricité, et puis on se remémore des souvenirs, de recettes. On papote de choses et d'autres autour des recettes de légumes, des choses qu'ils ont fait auparavant. Il y a de la demande et c'est le principal. Si on ne les stimulait pas, bon, je pense qu'il y aurait un renfermement sur soi et puis on serait en manque de sociabilité. Qu'est-ce que c'est qui est prévu aujourd'hui ? Marie-Caroline Rossi est diététicienne nutritionniste. Elle travaille depuis longtemps avec les personnes âgées. Dénutrition, perte de goût, manque d'appétit sont des symptômes propres au temps qui passe. Alors, on adapte les menus pour des repas plus équilibrés et pour redonner du plaisir à la table. Ça ne s'arrête pas avec l'âge. Manger, c'est un des plaisirs de la vie. Donc, bien entendu, ça ne s'arrête pas avec l'âge. Et c'est parfois ce qui est problématique en établissement de soins. On est là pour les stimuler, pour les aider, pour les encadrer. Le problème, c'est souvent ce qui se passe à domicile ou quand ils sont seuls chez eux. Animation ou atelier, le temps qui s'écoule est organisé pour le rendre moins pénible. Mais la chose la plus efficace est... L'amour est important, c'est... Il y a des couples qui se sont créés au sein de notre résidence, il y en aura encore. Il y a des petites jalousies aussi. C'est la vie, tout simplement. C'est la vie. Allez, à la vôtre !